Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, on va s'occuper de ce qu'on appelle le SubTool. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ZBrush parce que je dois dire qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait et je me suis dit je ne peux pas vous faire la vidéo sans vous expliquer cela et je me suis obstiné pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Donc ce qu'on va voir c'est le SubTool et je pense qu'on va le faire en plusieurs parties. Je vais réfléchir à ça mais à mon avis on va faire ça en plusieurs parties. Alors bien évidemment il faut avoir vu avant tout ce qui concerne les groupes, enfin ce qu'on appelle les masques au niveau des groupes, la gestion des masques, les polygroupes et ainsi de suite. Vous voyez vous retrouvez ça ici. Si je reviens je vais descendre un peu. On avait ici les polygroupes, les masques et je vous avais fait différentes vignettes à ce niveau là. Ça je vous conseille bien regarder ça parce que ça va être assez complexe donc accrochez-vous. Alors là j'ai tout simplement récupéré une sphère dans ce style là. J'ai laissé au niveau de ma symétrie, vous pouvez voir ici les deux traits, c'est parfait. Donc je me sers soit de ma souris, soit de mon stylet, le problème n'est pas là. Ce qui va nous intéresser c'est lui, le SubTool. Alors déjà vous pouvez voir ici que c'est marqué SetSubTool visible. Donc on va pouvoir tout simplement augmenter ou diminuer par ce petit curseur. Vous voyez si je commence tranquillement ici. Ensuite ici vous avez l'œil. L'œil va tout simplement cacher les éléments. Alors si par hasard ici je vais faire en sorte d'ajouter un élément, je vais ajouter, je vais cliquer sur ajouter s'il veut bien. Je vais cliquer par exemple sur une sphère, je vais cliquer ici, je vais appuyer sur déplacer et je vais faire en sorte de mettre celui-ci ici. À cet endroit là, vous voyez, en fin de compte c'est ce qu'on appelle le gizmo. Je vais faire en sorte de diminuer un peu celui-ci pour qu'il soit dans ce style là. Ok. Donc maintenant on a deux éléments. Ce que vous regardez ici c'est que c'est très intéressant, c'est qu'on a plein de petites options qu'on verra ça un tout petit peu plus tard. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le subtool va tout simplement faire en sorte de vous ajouter dans votre liste différents outils, enfin différents objets par exemple, pas des outils. Là, vous pouvez voir qu'on a simplement celui-ci. Donc si je clique sur l'œil, lui va apparaître ou disparaître. Voilà. Évidemment, il ne va pas faire disparaître celui qui est déjà sélectionné. Vous voyez, si je sélectionne ici et que j'appuie là, il ne se passe rien. Par contre, j'appuie ici, ça fait bien disparaître mon élément. Ça, c'est la première chose. Donc là, je vais repartir au niveau d'une sphère. Double-cliquer. Je ne veux pas. Et on va un petit peu sculpter celle-ci. Donc ce que l'on va faire, c'est assez rapidement, puisque ce n'est pas du tout le but de vous expliquer comment sculpter quelque chose pour l'instant. On va un petit peu bouger celui-ci pour essayer de lui donner une sphère assez intéressante. On va réfléchir un peu à ce qu'on peut faire. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est lui donner une forme un peu différente. Alors, on pourrait faire quelque chose comme ça. Elle, on va la faire un peu dans ce style-là. On va lisser un peu ça avec la touche Shift. Allez, on va dire que ça va être comme ça. Ce n'est pas mal. Là, je vais faire en sorte tout simplement de pouvoir faire quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur la touche Control pour créer un masque. Rappelez-vous. Là, il faut vraiment que vous ayez à chaque fois la notion de les masques, les polygroupes, etc. Quoique les polygroupes, on ne va pas trop les utiliser. Mais les masques, c'est important. J'appuie sur la touche Control, je clique une fois pour inverser mon masque. Ensuite, je vais faire en sorte d'agrandir mon élément pour tout simplement agrandir ma bouche. Donc, je vais faire ça. Je vais faire quelque chose de ce style-là. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est juste pour montrer qu'on fasse un petit personnage assez rapidement. J'appuie ici. J'appuie sur Control. Je fais un glisser-déplacer pour tout simplement annuler mon masque. Après, je pourrais prendre par exemple un autre outil comme clé. On va faire en sorte d'appuyer sur S pour diminuer sa force, enfin sa taille, pardon. Je vais un peu lisser celui-ci. Peut-être un peu trop. Voilà. Bon. Ce que j'aimerais faire par exemple, c'est tout simplement ajouter des yeux. Donc là, on a différentes choses au niveau du Subtool. Où on va pouvoir ici, alors on peut créer par exemple un dossier. On va pouvoir tout lister. Là, vous avez des boutons qui vont permettre simplement de dire en bas, en haut, tout en bas ou tout en haut. Bon. Il n'y a pas grand chose de trop à dire là-dessus. Vous allez pouvoir tout simplement renommer. Donc si je clique ici, je vais pouvoir par exemple l'appeler Tête. Voilà. Tout simplement. Ici, on va pouvoir mettre soit tout bas, soit tout haut au niveau de mes éléments. L'auto-organiser, ça veut simplement dire que celui-ci va organiser vos Subtools en fonction du nombre de polygones. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, on va cliquer sur Ajouter. Et on va cliquer ici au niveau de ma sphère. Alors faites attention parce que par défaut, quand vous faites Ajouter, lui, il se met directement en bas. Mais il est toujours sélectionné à ce niveau-là. Donc si vous cliquez ici au niveau de déplacer pour pouvoir déplacer votre élément, ça ne marchera pas. On va cliquer ici. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va s'appeler les yeux. Donc je vais cliquer sur Renommer et je vais l'appeler les yeux. Pas un œil, les yeux. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Je vais cliquer au niveau de échelle. Je vais diminuer celui-ci. A peu près comme ça. Je vais faire en sorte de le monter. Et on va le mettre à peu près à cet endroit-là. Donc si je me mets comme ça, on va dire ici. On pourrait le laisser comme ça. Ça pourrait être sympa, mais c'est un peu gros, je trouve. Donc on va diminuer un peu celui-ci. Allez, on va le mettre comme ça. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un œil de l'autre côté. Dans ces cas-là, vous avez d'autres choses ici. Vous voyez, c'est marqué ici, dupliquer. Je clique sur dupliquer. Ce qui m'intéresserait, c'est que celui-ci soit fusionné, mais de l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir faire de différentes manières. Là, vous avez tout simplement miroir et soudé. Regardez, si je clique ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va automatiquement me créer un deuxième œil. Il a été miroir et soudé. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez bien qu'ici, au niveau de mes yeux, c'est pour ça que je l'appelle les yeux, on a bien deux éléments. D'accord ? Bon. Imaginons maintenant, ces éléments-là, je vais vouloir les dupliquer. Eux, je vais les cacher. Ici, je vais cliquer à cet endroit-là. Je vais juste vous montrer, par contre, comment faire les trous par rapport aux orbites. Et c'est ça qui m'a rendu un peu fou, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi je ne comprends pas ? Je voulais vraiment essayer de comprendre ce truc-là. Souvent, des fois, c'est simple, mais bon, on ne trouve pas la bonne vidéo, et ainsi de suite, où on n'a pas la bonne information, on cherche, on cherche et on ne trouve pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que par rapport à lui, vous voyez, je l'ai mis ici. Enfin, contre, ici, vous avez, si je vous regardez bien, par défaut, ici, vous avez l'addition. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les fonctions boolean. Ici, vous avez ce qu'on appelle la soustraction, et ici, vous avez la différence des deux. Donc, on va rester comme ça. Ensuite, je vais cliquer au niveau de cet endroit-là, donc ma tête. Je vais descendre un peu celui-ci, et là, vous avez un bouton qui s'appelle fusionner. Je vais cliquer tout simplement sur fusion bas. Alors, attention, lorsque vous cliquez sur ce bouton, automatiquement, vous aurez un... Ce ne sera plus possible de venir en arrière. Si vous êtes planté, c'est foutu. Donc, je vous conseille, avant d'enregistrer votre modèle, si vraiment celui-ci est complexe, et que ça va être assez long à refaire, comme ça, au moins, vous avez une sauvegarde. Moi, j'appuie sur fusion bas, et je vois ce qu'il me dit. Vous voyez, il vous dit, cette opération n'est pas annulable, cliquez sur OK. Moi, je clique sur OK, pas de problème. C'est-à-dire, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Vous avez tout à fait raison. Ici, on a toujours nos éléments. Si je fais CTRL, quelque chose comme ça, vous allez voir que d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, mais quoi ? Vous ne voyez pas ce qui se passe ici ? Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais cliquer à ce niveau-là. Et là, vous allez voir que... Ah, alors là, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Zut ! J'ai compris pourquoi. Il a fusionné le mauvais. Bon, je reviens en arrière. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, je vais supprimer mes éléments. Et on va recommencer. Oui, j'ai compris mon erreur. On va supprimer aussi celui-ci. Hop, voilà. Donc, on va refaire le coup des yeux. Donc, on va faire ici... Alors, insérer et ajouter, c'est simplement la position au niveau de votre objet. Je crois que de mémoire, ajouter, il est juste en dessous de lui. Et si vous en avez plusieurs, si je fais insérer, il va être tout simplement à la fin. Ou vice-versa. Mais bon, c'est juste ça. Donc là, je vais cliquer sur ajouter, comme tout à l'heure. S'il veut bien. Je vais cliquer là-dessus. Je vais refaire ça. On va faire en sorte... Donc, c'est lui qui m'intéresse. Désolé pour ce petit contre-temps. Hop. Parce que ça n'a pas fait du tout ce que je voulais. Alors, on va faire différemment. Ce n'est pas grave. Comme ça, on va se mettre ici. On va faire en sorte de diminuer celui-ci. On va positionner celui-ci ici. Et on va le descendre un peu comme ça. Ok. Je duplique celui-ci. Je fais exactement pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais cliquer sur miroir et souder. Où c'est marqué au niveau du répertoire géométrique. Automatiquement, il me crée bien mes deux éléments. C'est-à-dire que j'ai un seul tool qui est ici. Chose importante, ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que... Alors, ici, pourquoi j'ai lui par contre ? Lui, normalement... Ah ben oui, enfin contre lui, il faut le supprimer. Il ne sert plus à rien. C'est peut-être ça que j'ai fait comme erreur tout à l'heure. Donc là, je le supprime. Parfait. Ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que vous pouvez sélectionner un sub-tool comme ça. Un sub-tool, c'est tout simplement des objets qui vont être liés à votre tool principal. Là, vous avez la tête et ici, vous avez les yeux. Vous pouvez aussi, en appuyant sur la touche Alt, sélectionner votre sub-tool. Vous voyez, là, je suis sur la tête et là, je suis sur les yeux. D'accord ? Donc là, je vais faire en sorte de zoomer un peu celui-ci, me déplacer. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'à cet endroit-là... Alors avant, ici, je vais dupliquer pour avoir mes yeux ici. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que lui, quand je fais fusion bas, en fin de compte, je vais cliquer ici. Ce que je veux, c'est que ses yeux qui sont ici vont créer un trou. Deux choses à regarder. Il faut voir qu'au niveau de votre dynamèche, ça, on en parlera un peu plus tard, il est activé. Il est activé, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ça, c'est important. On va sectionner ici la tête. On va sectionner, ça, c'est bon, c'est comme je voulais. Pas de problème. On va cliquer ici sur fusion bas. Là, je clique sur OK. Pour l'instant, il ne se passe rien. Si je fais CTRL et ça, automatiquement, il m'a créé des trous. D'accord ? Alors, j'espère que cette fois-ci, ça a fonctionné. Sinon, je ne comprends plus rien. Voilà, parfait. Je suis en train de me dire, ce n'est pas possible. Là, il m'a créé des trous. C'est exactement ce que je voulais. En fin de compte, il a fait la fonction boolean. Vous voyez ? Et en fin de compte, ici, on a à la fois les trous et j'ai aussi mes yeux qui sont restés. Puisque le premier élément, rappelez-vous que j'avais trois éléments. Je l'ai dupliqué exprès. Je retrouve bien mes trous qui ont été créés. Alors, si je clique ici, ALT, et je fais un CTRL comme ça, je peux, par exemple, cacher celui-ci. Alors, on va cacher à ce niveau-là. Je vais appuyer sur SHIFT et je vais un peu lisser pour que ça ne fasse pas trop moche. D'accord ? Je réaffecte en un cliquant sur l'œil mes yeux. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. Et c'est ça que je ne comprenais pas. Enfin, au début, je me disais, mais comment je vais vous expliquer ça ? Je n'arrivais pas à comprendre. Si on regarde un petit peu ici, vous avez le Start. Le Start, ça veut dire qu'ici, il y a deux éléments. Si je clique ici, il va vous dire qu'il y a un élément. D'accord ? Vous avez compris ici, c'est tout simplement une fonction boolean. C'est-à-dire que vous allez toujours vous servir de, ici, FusionBas, qui va permettre de créer des trous dans la matière. Alors, soit créer des trous, soit créer ce qu'on appelle une intersection entre deux éléments. Et ainsi de suite. Par défaut, il est toujours resté sur la fonction Add. C'est-à-dire qu'il va ajouter de la matière. Ici, Paint, c'est tout simplement que si vous commencez à peindre votre élément, celui-ci va le prendre en compte ou pas. Évidemment, là, vous avez compris, c'est tout simplement cacher mon élément, sous réserve que celui-ci ne soit pas sélectionné. Bon. Ça, c'est cool. Les gens ont vu pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, tout listé, rien d'extraordinaire. Alors, si vous pouvez appuyer sur la touche N, qui va vous lister votre élément, sous réserve que vous avez, je crois que c'est plus de trois éléments. Alors, on va voir. On va faire ajouter. On va prendre, par exemple, ici, un ring. Ajouter. On va mettre ici un cube. Là, si j'appuie sur N, maintenant, vous voyez, comme j'ai plus de trois éléments, pas de problème, ça fonctionne. Donc, on peut, évidemment, les supprimer. Ici, je vais cliquer sur supprimer. Oui. Je clique sur celui-ci. Supprimer. Oui. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous allez tout simplement pouvoir, tout doucement, faire en sorte de détailler vos différents éléments. Si je vous montre, par exemple, ici, au niveau de la lightbox, quelque chose de très connu. C'est-à-dire, ce petit personnage, il est composé de plein d'éléments. Là, pareil, si j'appuie sur la touche N, vous allez voir que celui-ci est composé, pardon, de différents subtools. Donc, vous avez ici le premier. Alors, chose importante, il y a beaucoup de choses à dire. Là, je vous dis, c'est vous. Je vais essayer de ne pas aller trop vite et de ne pas trop être à fond là-dessus. Si j'appuie sur ma touche Shift et que je clique sur l'œil, automatiquement, il va tout désactiver. Vous voyez, mon personnage se retrouve tout nu. D'accord ? Je désactive, je peux réactiver celui-ci ou réafficher celui-ci en appuyant sur la touche Shift et je clique. Et automatiquement, il me réactive tout le monde. Comme je vous l'expliquais, vous allez pouvoir tout simplement accéder à un subtool en appuyant sur la touche Alt et vous cliquez. Vous voyez, là, je suis au bon endroit. Si je clique ici, je suis au bon endroit et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que si vous voulez modifier un élément, vous cliquez ici et vous pouvez tout simplement, très rapidement, modifier celui-ci. Par exemple, si je veux faire un truc différent, je vais cliquer. Alors, je vais mettre ici, par exemple, en mauve. Et je vais pouvoir, vous voyez, tout doucement déformer mon élément. D'accord ? Bon, ça, c'est important. Donc, si on regarde bien ici, qu'est-ce que je vous ai montré ? Je vous ai montré tout listé, vous avez compris. On peut créer des dossiers. C'est-à-dire que si je reviens ici, alors, on va reprendre, tiens, par exemple, la grenouille. S'il veut bien. Ah oui, non, c'était un point GIF. Ça ne marchera pas. Donc, on va prendre tant pis. On va prendre la sphère. On va faire différemment. Ici, je vais ajouter un élément. Quand vous ajoutez un sub-tool, je vais cliquer ici sur déplacer. Alors, le guisement, on verra ça un peu plus tard. Je vous expliquerai. Parce que là, ça ferait trop de vidéos et trop de choses. Je ne veux pas mélanger. Vous avez bien compris que je fais en sorte toujours d'essayer d'expliquer de manière, comment pourrait-on dire, compartimentée. Quoique là, je trouve que je vais un peu partout. Parce que, bon, malgré tout, le sub-tool, il touche à différents trucs. Et encore, ce sera la partie 1. Puisque la partie 2, je vous expliquerai un peu plus en détail. Là, ici, les modules séparés, fusionnés et extraire. Vous verrez, c'est très intéressant. Mais avant, j'aimerais vraiment que vous compreniez tout ça. Alors, c'est pareil. Ici, je fais supprimer. Mais on va pouvoir supprimer, par exemple, tout. Regardez. Si je fais ça, je vais vous montrer rapidement. On va créer différents objets. Donc, on va faire insérer. On va dire ici un cercle. Alors, vous voyez, comme je disais, lui, il a été inséré juste après polysphère. Et si je fais, par contre, ajouter, il est ajouté en dernier. Donc, insérer, c'est toujours après le premier. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, j'entoure en rouge juste après lui. Par contre, quand vous faites insérer, je le refais. Évidemment, il faut que ce soit sélectionné. Si je fais insérer, parce que vous, je ne sais plus, moi. Alors, attendez. Je m'embrouille, je m'embrouille, je m'embrouille. Je vais prendre celui-là. Ajouter, ça se met bien à la fin. Et si je fais insérer, on va prendre quelque chose qu'on n'a pas encore. Il se met après. Alors, pourquoi il se met après lui ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas trop en... Bon, ce n'est pas très important, mais il n'empêche que... Maintenant, il y a plein de choses. C'est tout ça que je voulais vous montrer. Imaginons, je choisis celui-ci. Si je clique sur supprimer, pas de problème, il va me le supprimer. Bon, j'annule pour l'instant. Ici, vous avez après supprimer tout. Là, ça va tout simplement tout supprimer. Là, rien d'extraordinaire. Si je clique ici sur supprimer autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va supprimer tout, sauf celui qui est sélectionné. Vous voyez, il ne me reste plus que celui-ci. Donc, si maintenant, je fais insérer, et ici, si je fais ajouter, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il le met bien à la fin. Et si je fais insérer, il le met après mon élément. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Ok, donc si je continue ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vu tout lister. Le nouveau dossier. Si je crée un nouveau dossier, par exemple, je vais l'appeler tête. Et cette tête, en fin de compte, j'aimerais tout simplement que mes éléments se retrouvent dedans. Donc, lui, je vais faire en sorte qu'il soit dedans. Lui aussi, et lui aussi. Et vous voyez, automatiquement, en cliquant dessus, j'ai directement un dossier que je vais pouvoir renommer si besoin, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, il vous dit que j'ai quatre éléments dedans. Je double-clique dessus. Je vais faire entrer avant. Je double-clique dessus. Et on a bien à chaque fois... Enfin, je... Je clique une fois pour avoir mes quatre éléments dedans. D'accord ? Et bien évidemment, on a les yeux pour faire en sorte d'afficher ou pas. Ok ? Donc ça, on l'a vu. Si je continue ici, on a vu quoi d'autre ? Alors, par exemple, tout organiser. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je clique ici, et je clique sur tout organiser, enfin, auto-organiser, pardon, il va organiser ça en fonction du nombre de polygones que vous avez par chaque élément. Alors là, il n'y a pas grand-chose, et puis c'est des primitifs. Donc, il n'y a pas trop d'importance. Mais malgré tout, c'est toujours intéressant de comprendre comment celui-ci fonctionne. Tout bas et tout haut, c'est tout simplement deux boutons qui vont travailler, comme c'est marqué ici, au niveau de subdivision. Bon, là, comme on n'a pas encore vu trop ça, pour l'instant, on ne va pas aller trop loin. Dupliquer, vous avez compris, vous m'avez vu faire plusieurs fois. Ajouter, insérer, vous avez compris. Supprimer, autre, comme je vous disais, ça va tout supprimer, sauf ça. Et si supprimer tout, ça supprime tout. C'est-à-dire que là, je n'ai plus rien. Je n'ai plus évidemment que mon seul élément qui est celui-ci. Ok ? Voilà, je crois qu'on ne va pas aller plus loin. Je voulais au moins vous montrer ça. Ça sera ma première vidéo. Et la seconde vidéo qui sera toujours sur les sub-tools, on verra bien plus en détail le fameux séparer, fusionner, on le reverra, et extraire. J'ai fait exprès de séparer ou de décortiquer pour que vous ne soyez pas trop perdus, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à incurgiter. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?